Salut Youtube ! Quel moment de plaisir Merci à Zelda Euh... Quel moment de plaisir que de jouer avec le Rock A Oh merde j'ai pas regardé Ca se trouve à droite je peux pas sauter Bon si on me donne un Burst Laser 2 J'accepte Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en Europe Oui je vous aide, je tire Merci Mais non mais c'est bon Oui donc on repart avec le build De la misère sexuelle Fait combien d'heures sur le jeu ? Plusieurs centaines, je sais pas Steam Mais des fois je laissais le jeu ouvert toute la nuit après un stream Ah bah 600 heures pile Alors Vous découvrez une petite station spatiale qui semble abonner Bonjour Hein ? Quoi ? D'accord dans la mètre baie Pourquoi y'a un ASB ? Pourquoi y'a un ASB ? Merci Pepito Bat pour les 500 bitcoins La musique de la pause on dirait un son de vieux film de boule BDSM Sinon vous ça va ? Euh non C'est de la musique Voilà Enfin Expérimental C'est de l'IDM Enfin voilà quoi Je t'invite évidemment à checker tous les artistes Des labels Warp Records et Ninja Tune Peut-être qu'éventuellement tu pourras ouvrir tes horizons Merci en tout cas pour l'argent Merci beaucoup Merci Calcula pour le Prime La balise de détresse provient d'un vaisseau civil qui semble être prise en chasse par des pirates Très bien Vous portez Oui je me porte au secours du vaisseau civil Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Mépriser la musique un peu différente Parce que c'est ça Finalement Souvent les gens vont vous dire Non mais moi j'écoute de la vraie musique J'écoute pas ton Mpokora de merde Et derrière ils vont dire Oui j'adore Coldplay et Muse Je trouve ça trop deep Alors Euh ok Très bien Ok Mais on taquine évidemment Je te taquine Pépitobat Mais je sais bien que tu me taquinais aussi Mais c'est bien Bontobine De belles choses De belles choses dans la musique Qui envoie un peu du lourd Un peu de dissonance Un peu de dissonance Un peu de beat machin Qui envoie C'est bien Le BDSM c'est deep aussi c'est vrai Il avait raison Finalement C'est beau C'est beau Arrêter la clope et la drogue En même temps Ça c'est fort Mais c'est bien Euh Ah bah Boutique direct Alors mais c'est con Ah oui mais c'est con Parce que j'évite mes nébuleuses Mais après tout Burst laser 2 Et c'est bon On joue au jeu C'est lent C'est trop lent Le Burst laser 3 Non mais l'énergie Je peux l'avoir Je vends mes trucs Je vends tout J'ai l'énergie Ah non j'ai pas l'énergie Ah si Non J'ai juste l'arme Ah non mais moi j'ai rien contre Muse et Coldplay Les deux trois premiers albums Non mais c'est bien chi Qui 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 Blindage diamant à quel effet ? Blindage diamant en fait me donne un petit pourcentage de chance de ne pas avoir de dégâts de coq quand je me fais toucher, ce qui est pas mal, à l'instar un peu du blindage cristal qui permet lui d'avoir un petit pourcentage de chance de ne pas avoir de dégâts sur le système, 15% exactement. Que dit un rasta quand il arrête la weed ? Ah moi je la connaissais avec un jamaïcain, c'est quoi cette musique de merde ? Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se... Oui le virus j'envoie un rocailleux pour arrêter l'émeute, mais c'est pas la meilleure récompense hein. C'est mieux avec l'ENGIE pour euh... Pour euh... Bah les soigner, soigner les infectés hein. Sinon c'est quoi, c'est medbet 2 c'est ça un truc du genre ? Non mais Colplay par exemple c'était cool au début, puis ensuite quand même euh... Enfin y'a eu tout le monde qui est... Tout le monde est passé, faire son feat non ? Rihanna, Shakira, Yvette Horner, Larousseau... Alors... Alors... Ah ! Antidrone de combat là... Formidable. Est-ce que j'ai le temps de faire un saut avant de faire nébuleuse, nébuleuse, tac tac, excite ? Si. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin, vos scanners à courte portée pourraient détecter des ressources utiles pendant... Allez j'y vais ! Ah ! D'accord, on s'éclate visiblement. Ah non visiblement elle a éclaté total, ok. Ah ! Ah ! L'autre il s'était mis là ! Ah oui parce que c'était le seul spot safe ! Bien vu ! Bon bah c'est pas grave. Au moins il a pas détruit de système pendant ce temps-là. Ok. Salut Vakogine. Ah ! Ah, moi vous savez, la musique, je vous l'ai dit de toute façon, j'écoutais que des trucs énervés. À une certaine époque j'étais très élitiste, très sectaire, maintenant... Maintenant même de la pop hyper mielleuse, si c'est bien produit j'adore ça hein. Pas de soucis hein. Y'a du bon à prendre partout hein. Ok. Euh... Ouais ouais ok. Oh la la. Oh il m'a saoulé. Il m'a full saoulé. C'est surtout le lance-missile qui pose problème. Ok. J'ai écouté le dernier album de Muse ? Non. Dites-moi si je vous fais quelque chose d'incroyable. Ou euh... S'il y a un featuring avec euh... Ah j'vais m'arrêter là. Alors merci PépiteauBad pour S500Bitcoin. Colplay c'est le genre de truc que t'écoutes autour d'un feu de courant sur une plage en plein été 2007, lors de tes 14 ans, et que tu fais le malin avec tes vieilles bières à une écaine dégueu. A part ça, c'est... Aucune raison d'écouter. PépiteauBad décidément qui a des avis musicaux bien tranchés. Merci beaucoup PépiteauBad. Alors moi le problème c'est qu'en 2007 j'étais déjà vieux quoi. Mais c'était cool quand même Colplay hein, en 2007. Je faisais mes 9500 points sur Speed of Sound sur Thinkstar. C'était énorme. J'avais même pas 25 ans. Bah non. En 2007 j'avais 27. A votre arrivée, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Non mais non, toujours pas non. Je sais pas pourquoi, ils s'obstinent hein. Ah par contre ça c'est salaud. Y'a aucune salle vide. Donc on va être obligés d'envoyer tout. Au moins on sera pas mort les couilles pleines. Bah on fait moins le malin maintenant. Qu'est-ce que vous voulez réparer maintenant ? Ah ouais, petit bâtard. Colplay News de toute façon, ce sont des chanteurs anglais. Je suis le chanteur anglais ! Ok. Vous commencez à charger votre générateur SPL tout en scannant rapidement une planète locale. À la surface vous détectez les ruines d'une colonie de la Fédération qui semble avoir été détruite il y a peu. Un vaisseau rebelle doit rôder dans le secteur. Oui ? Comment ça flac ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Mais ce vaisseau c'est vraiment une purge. Ça coûte cher. Quoi ? Il a réparé ? Ok. Il y a déjà 9 missiles de perdu par rapport à nos 30 de départ. secteur combien là ? Nous avons reset. On a wipe. Sur une partie justement, on n'a jamais trouvé de deuxième arme. correct. Et on a basculé sur un build téléportation, c'est dire à quel point on était désespéré. Toujours plus de Rockmen. En vrai ? Je suis généralement contre le fait d'acheter des membres d'équipage. Ensuite, les cailloux, c'est bien. Ah oui, c'est Yves Rocher, c'est vrai. 40, c'est pas cher. C'est toujours moins cher que les prix en magasin. Non, allez. Sous contrôle NJ. Ah oui, mais il y a des drones. Mais il y a des magasins. Mais il y a des drones. Ouais, mais c'est le secteur 2. C'est pas sûr qu'il y ait des drones secteur 2. En normal. Allez, soyons aventureux. Petit vaisseau marchand vous contacte. Les canaux de communication officieux de la Fédération parlent tous de votre mission secrète. Génial. Gros secret, tout le monde en parle. Nous allons vous installer une arme pour vous aider. Bonne chance. Wow. Merci Exotic OyoL01 et Kensei Sicilian pour les primes. Alors que Pepitobat nous redonne 500 bitcoins. Merci beaucoup. Je fais de la malin, mais j'ai quand même deux posters de Muse dans ma chambre. À côté de celui de Pilo et de Chipzel, bien sûr. Sinon, j'ai bientôt plus de thunes. Alors, c'est tout pour moi. Question Beats. Et bis à tous, bande de Pimous. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Swished pour le primes. Ah, Valéria. Ah, stylé Valéria. J'avais fait une zik qui s'appelait Valéria. Sous Tracker. On l'écoutera, vous savez qu'on adore ça. C'est marrant, putain, parce que c'était au pif. Ça se trouve, ils sont fans de ma musique. Alors, qu'est-ce que je jouais... Oh ! Oh, et les scanners l'ont porté aussi. Oh ! Oh ! Je vais peut-être garder l'Artemis. Parce qu'il coûte qu'un. Ah oui, c'est vrai que j'ai un drone anti-drone aussi. C'est con parce que là, je pouvais tout de suite avoir tout ça. Et il y a les scanners l'ont porté, putain. Quelle vie. Si je vends le blindage, j'ai 146. En fait, je peux acheter le contrôle des drones tout de suite. Le problème, c'est que je veux mettre en ligne mon quatrième... Enfin, je veux investir dans mon quatrième point d'arme. C'est obligatoire. Et je veux les scanners l'ont porté. Je pense que je ne vais pas prendre les drones pour l'instant. Ah, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, j'ai que trois drones en plus. Est-ce que je revends ça ? C'est quand même cool de l'avoir drop. J'ai pas envie de rejouer TP. Surtout là, si je prends flak, ça va commencer à être beaucoup moins... Quoique non, ça ne change pas grand-chose. Il va falloir que je décide qu'est-ce que je vais jouer sur la fin. Tout dépendra de mes armes. Peut-être que drone deviendra rentable. Camouflage, c'est à peu près sûr. Drones, camo, mind control, c'est le plus safe. Ensuite, le hacking, si nos armes sont pourries, c'est toujours bien. Enfin, le hacking, c'est toujours bien de manière générale. C'est bon. Mais le flak à l'avant du vaisseau. Pas forcément parce qu'il sera près deux secondes avant mes lasers au final. Hein ? Quoi ? Pourquoi j'ai le visuel sur ces trois batailles ? Parce que je suis passé par là ? Genre... Bah non. Je comprends pas. Si, il est rétroactif. Ok. Donc vu que je les ai vus, j'étais voisin de ces trucs-là. Ah, marrant. Ok, je savais pas qui était rétroactif. Putain, j'ai loupé les trois batailles quoi. Quelle vie. Faudrait pas les avoir les trois d'ailleurs, je pense. Ah si, peut-être. Ok. Ok. Je vais regarder. Je sais pas pourquoi. Bon, 17 pour l'instant, c'est pas capital. Dès que vous arrivez dans le système, vous recevez un appel en provenance d'un vaisseau civil NG. Leur capitaine apparaît sur votre écran. Problème étrange, pouvez-vous nous y régler ? Oui ? Trouvez Mantis bizarre. Quoi être humain ? Et accepte uniquement d'écouter humain. Non, bah non, j'ai pas d'humain. C'est trop dangereux. Et j'ai pas de clone B surtout. Un éclaireur rebelle automatisé est posté près d'une petite station spatiale, d'après vos capteurs. Celle-ci a l'air utilisée pour stocker une matière militaire, casser la gueule. J'ai pas de drone anti-drone. Et j'ai pas de deuxième bouclier. On va peut-être essuyer un tir mais ça devrait le faire. Il faut que je fasse gaffe à ce que la deuxième charge laser soit chargée. C'est vraiment de la merde charge laser. Dix-sept de scraps et la station est un site de stockage pour diverses ressources. Nous nous gavons. Oh putain, il y en a partout. Il y en a partout. Putain. Ok. Allez, suffit de survivre jusqu'au deuxième bouclier. Même si le cinquième point en arme est intéressant. Merci. Aorte thoracique pour le prime. A votre arrivée, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à d'autres veines. Et non. Jamais. Vous ne m'entendez jamais. Qui va venir me faire chier ? Ah mais c'est seulement ça tes armes ? Lol. Lolololololol. Ok. Ok. Non. Oui, du coup j'ai 27 missiles donc ça serait bien quand même de le mettre en ligne l'Artemis. C'est pas déconnant quoi. Je peux tirer en continu à une charge avec la charge laser. Oui mais ça n'a d'intérêt que si le bouclier d'armes. Oui. Bon, le bouclier ou le lance-missile en plus ? Je vous sens nerveux. Sinon on attend un peu encore. On s'ennerveux. On refuse d'autres offres. On On Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est secteur 2, on ne peut pas mourir. Au bout d'un court laps de temps, vous recevez un message. Bonjour ! J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'aurai besoin de quelqu'un pour m'escorter jusqu'à un système à proximité. La région est dangereuse et notre vaisseau n'est pas suffisamment armé. D'accord. Ah ! Pas sûr. Ah si, monsieur Aruls. Vous arrivez à la balise de détresse, proche d'une ceinture d'astéroïdes, et vous découvrez un petit vaisseau pirate. Alors, on va les détruire, ce ne sont que des pirates. Le collecteur de ferraille. Le scrap recovery arm gratos comme ça. Alors ça, c'est oui. Parce que déjà que des fois, on l'achète, mais là, s'il est gratuit, c'est encore mieux. Décidant que ces pirates ne méritent pas de s'en sortir, vous tirez plusieurs volets dans la coque de leur vaisseau qui finit par se percer. La dépressurisation tue tout l'équipage. Et vous n'avez plus qu'à piller tout ce qui peut encore être à bord de l'épave. Le collecteur de ferraille me permet de récupérer 10% de ferraille en plus, quelle qu'en soit la source. Et ça, c'est fort. Une bataille a eu lieu à cet endroit il n'y a pas longtemps. Soit les mentis ont décidé de montrer leurs muscles, soit les NG ont refusé de s'en aller paisiblement. Quoi qu'il en soit, vous fouillez les débris pour récupérer ce que vous pouvez. Et donc là, il y en a 12, mais... Il y en a 13 ! Ouais ! Oh non. Ah, je ne peux pas dive. Je ne peux pas me permettre de dive. Easy game. Regardez, je fais ça et on level up de ouf. Mais à chaque fois, ça n'arrive pas au moment de la pause. Si ça arrivait au moment de la pause, ça serait génial. Parce que là, regardez. Mais non, j'ai mis tir auto, espèce de connard. Voilà. Normalement, si j'ai mis tir auto, je l'ai mis après sûrement. Là, à chaque fois, c'est-à-dire que toutes les 6 secondes, je gagne un point d'expérience en armes. Ah, par contre, je n'ai personne au bouclier. C'est ça qui est frustrant, en fait. Il me manque un quatrième membre d'équipage. Et si j'avais pris le Rockman, vous voyez, alors certes, je n'aurais pas pu m'armer et ça serait game over. C'était bien. Avant, on avait le petit jeu... On avait le petit jeu pourri, là, Windows Store de cuisine. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Ah, sinon, ouais, on pourrait écouter à chaque fois des vieilles musiques de Tracker. Combien vous a-je fait ? Ah, sinon, sur une course de billes. Non, mais là, ça devient trop méta, là. Petite course de billes, là. Non, mais c'était hyper chiant, les billes, à lancées, non ? C'était infernal. Je ne sais même plus où il est, le truc des billes. Il est dans mon menu démarrer, et marbles on stream. Je ne sais même pas où il est. Ah non, il fallait lancer un launcher dégueulasse. C'était quoi, déjà, marbles on stream ? Attendez, je peux rechercher, normalement. Cortana. C'était où, marbles on stream, Cortana ? Elle ne sait pas. Elle ne sait que dalle. Cortana, elle ne sait rien faire. Vous savez ce que c'est, le menu démarrer, pour jouer au... Attendez. Marbles on stream. Non, ça, c'est vrai que ça serait... Pixel by Pixel Studios. Ouais, mais il se trouve où ? Ah, parce que ça fait partie, soi-disant, ils nous font le cadeau de nous offrir cette merde. Mais en gros, Pixel by Pixel Studios. Non, parce que ça fait partie d'un espèce de launcher dégueulasse. Non, bah non. Putain, mais il est dans quel menu démarrer ? C'est ce... Quoi ? Ah d'accord. Non, vous ne m'aidez pas. Ok. J'ai cru... Pardon, excusez-moi, j'ai cru que vous étiez en train de m'aider. Je m'excuse pour cette confusion. Attendez. Désolé, je m'excuse. Bon, ok, donc personne n'a lié. Ok, donc je vais afficher tous les éléments de mon bureau. Donc là, il y a 800 icônes qui apparaissent. Et du coup, je ne le vois pas. Ah si, c'est PBP Launcher. Oui, oui, ça me revient. Pixel by Pixel. Je n'arrive pas à déplacer la fenêtre. Ah oui, on ne pouvait pas capturer ce jeu de mort aussi. Il n'y a rien qui va avec ce jeu. Il n'y a rien qui va avec ce jeu de mort. Quoi ? Mais putain, mais Remember Me, il est sérieux ? Ah putain, il faut toujours que j'envoie les clés de Hollow Knight. Attendez, je reçois mon token. Le boost ne fait rien du tout. Non, mais en fait, il y a... Non, mais ça fait partie de la hype du truc. C'est de faire des commandes qui ne servent à rien. Merci Wawar pour le host. Salut, viewers de FTL sur YouTube. J'espère que vous allez apprécier ce petit moment. Attendez, je vais prendre une carte pas trop longue. On va jouer sur Taking Flight. Ah non, mais il faut enlever le himmote only parce que les gens, ils doivent play. Ah merde, non, mais attendez, je n'ai pas mis 800 personnes. Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, alors je vous rappelle que... Ah merde, je n'ai pas de sub-skins. C'est con. Mais par contre, si vous êtes sub, vous aurez votre pseudo en bleu. Ça, c'est vraiment... Une raison valide... De sub à la chaîne. On va mettre... On est combien de joueurs, là ? 300, c'est 500, là, du coup, par défaut, je pense. On va se mettre une musique vénère. Attention, on y va direct. Ah merde, non, on peut être 800, vite. Vite. C'est parti. Rejoignez. Rejoignez la fête foraine. Oh, ça rame. Ah, il y a tout qui rame. Oh là là, c'est incroyable. C'est parti. Quelle émotion. Merde, j'aurais dû remettre les touches par défaut. Ça ne marche pas. Hein ? Ah oui, c'est comme le jeu du fakir. Philippe Rizzoli. Pourquoi ça ne marche pas pour aller vers l'arrière ? C'est de la merde. Le S ne marche pas. Et c'est parti, on s'emmerde. Qui est premier ? Mais non, mais j'ai force expérience, va te faire foutre ! Incroyable, premier obstacle hallucinant. Et c'est passé, mais attention. Non, personne ne peut tomber dans le trou, visiblement, si ça arrive. Et c'est Asdermine qui est premier, mais c'est parti ici. C'est très technique, et Asdermine se fait éjecter sur le côté. On va remonter pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est Narco-Tactique, mais Narco-Tactique vient de se prendre à une terrible poutrelle. Et je n'arrive pas à reculer la caméra. Je ne mors, c'est Dixar qui prend la tête. Mais attention, nous arrivons ici. Le tremplin avec le boost est pris. Il était dans la bonne trajectoire. Oh là là, il se dirige vite vers l'arrivée, mais c'est le peigne. Non, il est tombé dans le trou. L'épreuve du peigne, c'est Baogouat qui passe. Et Dixar, Dixar est toujours là. Et le redouble prend l'extérieur sur la droite. Suivi de près par Narco-Arctique. C'est terrible. Et c'est le finish pour Dixar. Les subs ont encore gagné. Bravo. Incroyable. Incroyable game. Quel bordel. Oh là là, fake state. Bah alors ? Bah la modération. Ah, ils ont une couleur. Oh bah non. Ah, la modération. Terrible. Ah, il y a Tigrebois. Ah bah Tigrebois, pas terrible. Énorme. Bravo à tous. C'était vraiment incroyable. Quel jeu de billes. Quel jeu de billes quand même. Bon allez, qui sera le dernier ? Qui sera sur le Wall of Shame ? Un Lupo Griff, ça a l'air compliqué, hein ? Mais regardez ça. Oh, quel enfer. Ah si, ça y est, enfin. Enfin, il y a de l'accélération. Ah ouais, non mais non. Ah non mais... Oh non, non. Ah mais d'accord, il recule en fait. Ah oui, mais il y a la zone qui arrive. Le bleu. C'est terrible. La zone. Ils ne vont pas survivre à la zone. Le shrink s'effectue. Aïe, aïe, aïe. Croco Reto, est-ce que Lupo Griff aura le temps de terminer ? Non. Rattrapé par la zone. Bravo à tous. C'est vraiment incroyable ce jeu des billes. Ah mais ça y est, ils sont maîtres. Bravo. Bravo à tout le monde. Grâce à vous, on est maîtres. C'était vraiment incroyable. Alors. Juste, on n'a pas de maître en shield, quoi. Ah bah bon courage. Bon courage pour vous casser. Il y avait tellement de choses à faire entre cette boutique, ça et ça. Si j'avais su, j'aurais pris le live. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Karim Ziani, merci à Riley Relay TV, Kiri Sub Tier 3. Merci à Aleatoria et STNKZ et Georgine Brion, incroyable. Po, po, po. Let, 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 qui ont Prime. Ainsi que Fus AQ qui a Sub, Lord Ultimate FR, Fefe qui ont Prime. Et à Padrago à l'instant. Sûrement des gens qui voulaient avoir leur pseudo en bleu dans le jeu des billes. Et merci Coolpeps. Un vaisseau non identifié, gravement endommagé, sous le feu, nourri d'un appareil pirate. La victime commence à envoyer un message de détresse, mais les pirates lui coupent la parole, vous proposant de partager le butin avec vous. Si vous n'intervenez pas. Euh, bah non. En mind control, vraiment ? Oh la la, quelle vie ! On pourrait peut-être le contest, non ? Ça se fait. Ah, ils veulent s'en aller, mais ils sont en train de réparer. Ah oui, il faut faire un choix, hein. C'est ça le problème, il y a des choix à faire. Très bien. Merci de votre aide, je suis négocié en armes et je travaille d'ordinaire uniquement avec les rebelles, mais étant donné circonstance, j'ai fait une exception à la règle. Merci. Recharge rapide. Ah oui, non, mais c'est les boucliers. Contrôle des drones. Ah oui, j'ai gardé mon drone. Ah, le problème, c'est qu'avec le drone de défense, il coûtera quand même 85. La salle des clones est là. Mais je pense que ce n'est pas la priorité. J'ai le Scrapry Covriam, quel plaisir. Je ne sais plus comment ils se stackent, les Scrapry Covriam, si on en a plusieurs. Reversion, mais le problème, c'est que là, je suis full augmente, non ? Ouais. Je peux revendre mon blindage diamant, mais c'est bien. Plus 10% des 110%. Ah, là, ce serait la misère. Ah, non. Ok. C'est bien, du coup. Non, bah non, non. Il n'y a rien à acheter, là, je crois. Les drones, éventuellement, ça ne va plus être sympa, mais... Sous contrôle de le temps, un peu chiant, hein. Une petite nébuleuse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait chier. Et on a le long range canners et 22 décences, donc bon. C'est assez au quai tiers. Par contre, j'aurais dû mettre mon Artemis en ligne. J'ai peut-être le regretté, ça. Je crois qu'un membre d'équipage, ça commence à faire peur aussi. Mais putain, j'en avais chargé qu'un. Ce n'est pas très lisible, hein. Il est ok. On fait moins le malin, maintenant. C'est vrai que c'est plus confortable, hein, de bouclier. Ok, cool. On va mettre l'Artemis en ligne. L'Artemis se charge très vite, hein. Donc, c'est plutôt cool. Pour faire tomber le pilotage ou un bouclier, ou les armes si c'est vraiment l'urgence. Bon esprit. Le charge laser, c'est nul. Oui, mais il était gratos. Vous repérez un vaisseau rebelle dans la nébuleuse droit devant vous et restez hors de portée de leur radar. Ça vous tente de l'attaquer ? Bah oui, avec mes scanners long porté. J'ai le combat assuré. Bah lui, il a deux charges laser. Ah non, des chain laser. Beaucoup plus violents. Ah oui, non, non. Il faut absolument que ça tombe, ça. C'est parti. Oh merde, putain. J'ai eu le deal qui arrivait pile poil au moment où je spammais. C'est bizarre d'ailleurs que ça ait validé. Faudrait que je remette le délai. J'ai peut-être désactivé dans les options le délai. J'ai failli accepter un deal par ailleurs. Option. Choix d'événement, pas de retard. Léger retard. Pour éviter ce genre de situation où quand on est en train de spammer les commandes, on valide un choix sans le vouloir. Le blindage diamant donne 15% de chance de ne pas prendre de dégâts de coque. Merci Plabeuil pour les primes. Et y bat... Ou y battez. Yes. Un marchand d'armes de contrebande vous tient le crachoir sur les dangers dans la nébuleuse avant d'étaler sa marchandise devant vous. Certainement pas ça, parce que c'est souvent la baise. Très joli burst laser 2, mais on va quand même t'attaquer. Ah bah tiens, d'ailleurs, on pourrait jouer ce... Il y a deux écoles. Tentant, mais bon. C'est moins urgent qu'auparavant les missiles. Merde, putain. On avait qu'un de chargé. Bon, il est mort. Merci Janoski pour le primes. Oui, voilà, c'est quand même mieux. Et les 34 se transforment en 37. Parce qu'après qu'auvriez armes forever. La boutique, c'est tentant. Mais derrière, je fais quoi ? Derrière, je reviens. Risse de se passer comme ça. T-bridge 2. Un bridge 2, ça serait mieux. Non. Et simple. Ouais, non. Non, non. Tout ça, c'est non. Barre réparateur, recharge rapide. Non, c'est les boucliers encore. Rien de capital là-dedans, sauf si je voulais acheter un troisième membre d'équipage. Mais là, ce qu'on me propose, ça ne me fait pas bander du tout. Je ne suis pas très content. La batterie, éventuellement. Contrôle mental, c'est bien. Mais contrôle mental, ce n'est pas vraiment la priorité. Ce n'est pas le premier truc qu'on veut acheter à tout prix, en général. Sauf éventuellement si on a l'ATP, déjà. Par d'office dans le vaisseau. Non, non, on se répare tout le temps jusqu'à 20. On ne se répare jamais à fond. Bah non, ok, on va dodge. Un vaisseau de la fédération. Oh, c'est peut-être un membre d'équipage, ça. Un vaisseau de la fédération, sévèrement endommagé, se cache dans une nébuleuse près de cette balise. Avant que vous n'ayez le temps de le contacter, il disparaît. J'utilise mes skédins à l'emporté pour retrouver Marufa, qui est bon en réparation. Euh, merci Marufa. Eh bah, il va aller au bouclier, du coup. Ça sera notre protecteur-réparateur. C'est quoi, ça ? Une tempête ionique. Oh ! Eh bah, avec un lance-missile. Ah oui, non. Non, tempête ionique, c'est chiant. Moi, je pensais à Plasma. Ah, mais c'était quoi, mon plan ? Il était nul, mon plan. Ok. Naviguant à l'aveugle dans le brouillard, vous manquez presque de percuter un vaisseau mantis. Son capitaine vous interpelle. Et si cette fois, nous ne nous pas attaquer. Nébuleuse, très dangereuse. Mais prochaine fois, humains, tous mourir. Il n'y a pas de prochaine fois. Cassez la gueule. Ok, le mini-beam va tirer avant le laser 3, donc ça, c'est pas trop grave. Ça marche bien, ce stuff. Alors, évidemment, ça marche bien parce qu'on est qu'au secteur 3, mais c'est pas mal. Il y aura, par contre, secteur, à partir du prochain secteur, et s'il y a des drones de défense, ça devient nul tiers. C'est le problème. Il ne faut pas tout avoir. Un transporteur blindé rocailleux à proximité semble avoir perdu ses repères, mais quand vous l'interpellez, son capitaine vous répond d'un ton méfiant. Qui que vous soyez, nous vous trouvons répugnant. Nous n'avons pas besoin d'aide, alors dégarbisez immédiatement. Donc, je peux leur casser la gueule tout de suite. Sinon, il y avait ce fameux choix 3, mais qui, finalement, n'est pas vraiment la requête. Je ne sais plus si on avait été déçus ou si on avait eu... Ou si ça avait été sympa quand on avait accepté d'utiliser le choix bleu. Ensuite, si on a une récompense directe, oui, allons-y, hein. Oui, c'est cool. À contre-cœur, les rocailleux vous laissent prendre le contrôle de leur vaisseau et vous les conduisez vers une partie plus clairsemée de la nébuleuse. Il ne semble pas trop savoir quoi en penser, mais vous transfère tout de même quelques marchandises et une bien belle récompense, ma foi. C'est 37 qui deviennent 40 en plus. Magnifique. Oh là là ! Excellent. Trouvez son appareil assez loin de la belise. Vous voyez un appareil rebelle stationné à proximité qui vous recherche certainement. Mais t'es stuffé comme une merde ? Oui, d'accord. Ah ! Évidemment, c'était pas aussi simple que ça. Oh, non, mais ça devrait aller quand même, hein. Non. J'ai mis 8 ans à me décider, je le regrette. Si c'est qu'un point, ça va. J'ai même pas besoin de gâcher des missiles. C'est bon esprit. Ah, c'est bien, les drones de combat pour gagner en niveau. C'est dingue. Genre, typiquement, là, on est bien d'accord qu'à chaque fois que ça touche, mon shield, ouais, mon shield guy, il prend. Ça mériterait une petite partie de billes. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais, quand même. Mais non, j'ai 33 missiles, désolé. Le deal était pourtant bon, mais il va mourir. 28 scraps qui deviennent 30. Ok. Détresse. Parfait. 40% d'esquive, déjà. On est bien, hein. Encore plus qu'une petite arme en plus ou un switch d'armes, genre le chain laser qui devient un burst laser 2, quoi, par exemple. Ou un deuxième flac. Vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace. Oui, bonjour. Parfait. Burst laser 3 ? On est secteur 3, là ? Non, on est 4 ? Non, on est secteur 4, ouais. Enfin, je me disais. Ils ont déjà réparé. Mais qu'est-ce que je branle ? Idiot. 6 d'essence, c'était super fat, mais bon. On est greedy. C'est pas encore l'urgence niveau essence et si on peut dropper une arme ou tout simplement beaucoup de scrap vu qu'on a le scrap recouvriable. On préfère quand même ça. Et il y a la boutique à venir, ouais. Putain, dégueulasse. J'aurais dû accepter le deal. T'as secteur 3, Burst laser 3 ? Pas mal. Ok. Merci, crime, paille nasale pour les deux siècles. Le bicentenaire, enfin. Merci pour ces années d'emmerdement. Merci à moi. Vous croisez une colonie minière dans des astéroïdes qui vous contactent aussitôt. Bonjour, nous n'avons plus d'explosifs. Ah oui. Alors, je crois que c'est un des rares choix bleus où c'est une carotte. Parce que quand on lance le missile, ils sont pas super contents. Ah non, si, je vais leur proposer. Ils vont me dire de freiner mon enthousiasme. Mais au final, du coup... Le problème, c'est de leur donner 15 missiles. C'est pour une augmentation. Et là, je suis full vu que j'ai décidé de garder le rockplating. Ah non, ça... Ouais, c'est une random augmentation. Mais le problème, c'est que... Alors, éventuellement... Évidemment qu'ils pourraient me filer le weapon pre-igniter sur un énorme coup de pif. Mais c'est pas dingue. Je vais proposer le 1. Rien à foutre. Merci pour votre enthousiasme. Oui, voilà. Mais nous avons des protocoles très stricts. Machin. Je vais lâcher mes 5 missiles en mode rien à foutre. Et ils augmentent mon réacteur de 1. Bah, c'est très bien, ça. Totalement worse. Ok. Boutique. Il n'y a qu'un seul autre vaisseau à cette balise. Il est sûrement endommagé. C'est un magasin. Chant yunique inversé. C'est la deuxième fois qu'on me le propose. J'aurais pu avoir l'immunité au ion. C'est vrai que l'immunité au ion, c'est quelque chose de dingue. Mais bon. Vous espérez en avoir deux sur le chemin. Laser rafale. C'est moins compliqué à utiliser que le chain laser. Mais bon. Pour une seconde de moins et de la facilité d'utilisation, je n'ai pas dépensé du pognon. Alors qu'un beurre sur laser 2, j'aurais vendu ma mère. Peut-être le moment d'acheter des drones. Là, j'en ai 12. Je triche pour avoir le défense 1. C'est ok. Ah oui, mais je suis con. Ah oui, j'ai le rayon pique. Oui, j'ai 4 emplacements d'armes. Ouais, mais rayon pique... Parce que si je dois balancer le flac, attendre d'avoir les deux charges du charge laser et ensuite foutre un rayon en plus, même si le rayon pique, au moins, est facile à utiliser. L'avantage du rayon pique, c'est que là où il faut être hyper précis avec un Albert Beam, le rayon pique, bon, paf, on trace une grande ligne et ça le fait, quoi. Sinon, je mets un laser rafale 1, quoi. Le pike, c'est pas mal, franchement. Ferme de dégâts pures, c'est pas dégueulasse. Mais du coup, je n'achète pas mes drones encore, quoi. C'est la vie que j'ai choisie. L'autre boutique, on l'a déjà fait. Il n'y avait rien d'intéressant. Le pike Beam, ça fait longtemps. Ça me sauce bien. Est-ce qu'on vend le blindage diamant ? C'est la grande question. Si je vends le blindage diamant, j'ai mes drones. Je vais prendre le drone. Là, j'ai 4 armes. Bon, le rayon pike n'est pas encore en ligne, mais on se comprend, quoi. Quoi qu'on peut faire ça tout de suite. Et une place pour une autre amélioration, bien sûr. Ok, go. De la merde. Je tente juste de dropper un truc, un miracle. Ah, cool. Ressos pirates n'arrivent pas près vous à la façon dont il essaie de vous éviter. Vous supposez que c'est un contrebandier qui tente de se tenir à distance des balles. Cassez la gueule. Intéressant. Ça va. Oui, par contre, le rayon pike, c'est long. Donc le timing, il est un peu dégueulasse. C'est de la merde. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai des drones. Réveille-toi. J'ai besoin d'énergie et de paie mes armes bientôt. Prochain palais d'armes, c'est 75. Maintenant qu'on a le drone de défense, on peut faire le secteur 4 sans troisième bouclier. Ce n'est pas une urgence. Par contre, il le faudra absolument pour le secteur 5. C'est sûr. Ah, il y a un King Drone. Ah oui, d'accord. Vénère. Je n'avais pas vu. J'aurais dû le voir. Ensuite, c'est un magasin. Même si là, je n'ai rien à acheter, j'ai juste à investir. Mais bon. vous m'avez l'air d'être des militaires. Nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis ingénieur de métier et si vous avez vos positions, augmentez mon réacteur. Deux drones, ça me fait un peu chier, mec. Je vais accepter dans la mesure où j'ai pas mal de combats où j'aurais peut-être pas besoin de drones et les missiles, je m'en foutais. secteur civil, mais moins de secteur vert derrière où Zoltan et possibilité de full vert. En tout cas, ça fait une heure qu'on a commencé cette nouvelle partie. Et le fail d'avant aussi. Mets l'humain aux portes. Comment ça ? Ben non, pas du tout. Pourquoi je mettrais l'humain aux portes alors qu'il est en train de prendre des niveaux au bouclier ? Non, non, oui. Non, il faudra que j'investisse dans les portes, ça c'est sûr. Ah, Zoltan est là. Merci, DL Rewind. Ah non, pas merci encore d'ailleurs. Ah bah si, merci, DL Rewind. On les connaît, les premiers sans carton. Zoltan pour la quête, Zoltan va au shield. Ouais, mais c'est vrai que j'ai un flak et tout, donc c'est plus le même problème, c'est plus la même peur. Ah, il y a une boutique, vous voyez ? Ah, par contre, c'est dommage parce que c'est tellement... C'est tellement la sauce de profiter des nébuleuses pour faire plus de sauts. C'est-à-dire que la boutique, je me la mets dans le fion. Et là, j'ai un combat. Dans une nébuleuse en plus. Ou bien je vais à la boutique et je... Non, c'est la misère sexuelle. Fuck la boutique, alors. Alors, on va se calmer. Nice. Quoi ? Vite. Hein ? Mes flaques de merde de ces morts de merde. Ah, merde, l'essence. C'est nul. Si j'avais su. Ah, c'est mieux. Par contre, les drones... Les drones, au secours. Vite. Vous ne voyez rien à travers les épénuages de gaz qui entourent votre vaisseau. Sans savoir ce qu'il cache, vous ne pouvez qu'attendre que votre générateur supraluminique ait fini de se charger. C'est vrai. Ah, merde, je suis allé là. Ah, merde. J'avais accès de l'autre. À quoi que ce soit. C'est un hull beam, ça, non ? C'est un rayon coque. Tout à fait. Marrant. Moins marrant. Oh, non. Putain, son stuff, il est merdique. J'ai paniqué, en vrai. Oh, shit ! Énorme. Ok. Bah, si j'avais su, en plus, que le flac allait tuer. Alors, on va se calmer. Nice. Mais je droppe toujours pas de drone. Et je reste frais. C'est une de mes grandes forces. Vos capteurs étant hors service, vous passez un long moment à guetter à travers le hublot. Une chose est sûre, le paysage est magnifique par ici. C'est magnifique, ouais. Je suis pas vénère. Plus que trois subs. Oh, merde, c'est la fin. Je le savais. J'étais trop vieux. J'étais trop vieux pour streamer. Je le savais. Ah, si, Acnard 62. Pour le Prime. Mon quatrième sub. Vous arrivez à un complexe de recherche Zoltan. Les scientifiques vous expliquent qu'ils sont en train d'effectuer une étude sur la distorsion génétique liée au sommeil stasique et au voyage SPL prolongé. Ils vous demandent si vos hommes d'équipage ont le temps de passer quelques scans. Oui ? Vos hommes d'équipage s'alignent calmement pour que les Zoltans... Comment dire ? Ça va faire un petit TR. Peu de temps après, ils ont terminé, ils vous contactent. Merci d'avoir participé à notre étude. Je vous prie de bien vouloir accepter ces petits bonbons à la menthe pour ce moment enrichissant. Ah ! Très bon, ça. Merci, dessine-moi un mouton pour le Prime. Détritux, les Acnars 62 donc. Et quoi la 166 à l'instant qui prime ? Vous aviez des Prime en fait. Si vous avez un Twitch Prime, alors si vous avez un Twitch Prime, je vous le rappelle, non seulement réussite professionnelle, retour de l'être aimé, vigueur sexuelle, mais en plus, votre pseudo en bleu lors des parties des jeux de billes. Merci Eric Queen Darkness pour le Prime. Et Vandaluao. Et Ving Playing. Ça marche toujours. Incroyable. Merci Goldiben pour le Prime. Merci SQL. Merci les Yonarfs. Même s'il s'agit d'un vaisseau automatisé, cela ne vous rassure pas de voir que les rebelles sont parvenus aussi loin dans l'espace inexploré. Il active ses armes et vous serez bien avisé de faire de même. Merci Star Minet, Onim, Grolet, Jackfair 92. C'est incroyable. La puissance du Twitch Prime, n'est-ce pas ? Euh... Ah, le pseudo en bleu. Non, le pseudo en bleu lors du jeu de billes, c'est un argument très vendeur. Ils avaient raison. Sur la page du jeu de billes, ça dit que ça va m'aider à faire exploser ma chaîne. Et c'est vrai. Première VOD du jeu des billes sur YouTube. Tendance et 100 000 vues, direct. Et là, une avalanche de subs. Merci Onim, donc Star Minet, Under Drowner, Go Sex, Lanceor 09. Vous avez raison. J'avais douté. Je vous jure. Quand j'ai vu ça au début, je m'étais dit non, c'est du bullshit marketing. Ah oui, faudrait que je fasse une vidéo. Parce qu'à la base, je voulais remplacer mes 5 minutes de pub par des fausses pubs à la con que j'allais faire en mode AXVETLANA. Merde, mes armes, enculées. Pardon, excusez-moi. dans mes armes. Tu m'as saoulé. Comment tu m'as saoulé le cul ? Non, c'est pas vrai. Ah mais non, putain, j'ai paniqué par rapport aux missiles et je l'ai envoyé avant la DCA mais je déteste ma vie, ma vie est dégueulasse. J'ai pas voulu envoyer le drone en fait. J'aurais pu mettre le drone anti-drone mais on est un peu à l'économie là-dessus. Ah si, il faut que ça à la expo e-prime. Return of the Obradin cross FTL. Putain. On va m'expliquer le concept. Ah bah si. C'est un accident mais voilà, en fait, c'est dans un vaisseau mais spatial. 300 ans plus tard. Pas beaucoup plus du coup. Ok. Ah, il y a une boutique en bas. Intéressant, intéressant, intéressant. Téléporteur, non, salle des clos... Arme active. Arme active. Ah, et le deuxième collecteur de ferraille. Arme active. Ah, des petits membres d'équipage aussi. Ok. Ah, du coup, je regrette de ne pas avoir investi dans le burst laser finalement tout à l'heure pour remplacer le charge laser. Parce que typiquement, charge laser, c'est nul avec arme active parce que c'est seulement la première charge qui sera remplie, chargée. Est-ce que... Ah, mais je ne dis pas non, arme active. D'autant plus que mes rayons piques, je suis obligé d'attendre derrière. Là, ça me permettrait quand même de directement pouvoir envoyer la source. qu'il faut. Pulsar ? Ouais mais... Pregnator. Ouh ! Quel plaisir. Ok. Waouh ! Waouh ! Les diantres ! C'est un gros drôle qui a donné 500 bitcoins, merci ! Pour le chat, si vous aussi vous sentez mal à l'aise, suite à tous ces jets de moments, hashtag protège ton moment. C'est vrai que le moment il a pris cher, mais c'est des accidents à chaque fois. J'ai voulu lui expliquer, il comprend pas. Merci Docteur Amadou Gentil. Enfin non, merci, coucou d'ailleurs. Coucou ! Coucou ! La triche des drones fonctionne aussi avec les compétences de membres d'équipage en vente en boutique. Ah bon ? Mais j'ai jamais fait gaffe à ça. Genre je retourne dans le menu et je reviens dans le magasin et les membres d'équipage en vente changent ? Même les races ou juste les compétences ? Comment j'ai jamais pu faire gaffe à ça ? Ah mind control, pas glop. Faut que je me calme, je suis con, j'oublie que j'ai le pre-igniter, j'avais pas besoin du missile. Juste flac rayon pique, c'était très bien. Faudrait vraiment que je trouve une... C'est même pas rentable de mettre dans les armes là, sauf pour un buffer éventuellement. Mais il faut remplacer charge laser plus vite. Comme ça, ça m'évite de mettre le drone de défense. Je suis content. Il y avait de l'essence mais bon. On va être tranquille un petit moment là. Détresse. Merci Artmoon pour le sub et Godlike Matsu pour le prime. Vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivés dans l'espace ? Oui bien sûr, bonjour ! Ah c'est pas une baston ? 5 d'essence pour un drone ? Je vais dire oui. Autant j'ai pas assez de drone, autant l'essence c'est plus capital. Un vaisseau de transport Zoltan non armé se dirige lentement vers la balise. Son capitaine vous contacte. Nous sommes de pacifiques émissaires Zoltan. Nous n'avons pas d'armes à bord. Nous disposons d'aucun bouclier et nous comptons sur la générosité des autres pour transmettre notre message. Ah oui, je me souviens... Je me souviens qu'on peut les attaquer et c'est terrible, c'est les vrais clodos de l'espace. Ils n'ont rien. Le problème c'est qu'il va me donner une quête non ? Et s'il me donne une quête c'est de la baisse parce qu'on est à la fin du secteur Zoltan. Nous prenons votre silence pour un accord. Il vous parle en long, en large et en travers de pays d'harmonie. Mais soit vous n'êtes pas d'humeur, soit ce qu'il vous dit est sans queue ni tête. Pour finir il ajoute je vous en prie, répandez la bonne nouvelle à tous ceux qui ne sont pas au courant. Une fois cela fait, contactez nos frères. Ah si, non d'accord, la quête est au secteur suivant. Donc oui, il faudra aller propager le message de paix. Et c'était très très bien la récompense de souvenirs. Et ce n'est pas le Zoltan Shield, non. Je crois. Ou c'est au pif ? On verra. Ah si c'est le Zoltan Shield, ah oui. Ah ouais. Ah c'est la quête Zoltan. Ah ouais. C'est du 50-50. Ah oui, et on avait eu le Zoltan maître en tout. La dernière fois on n'avait pas eu le Zoltan Shield. J'avoue que je préférais le Zoltan Shield. Mais l'émissaire Zoltan restera... Quoi qu'il arrive c'est bien. Oui, ça fait 1h13. Peut-être qu'à faire cette pause au bout d'un moment. Vous arrivez à une balie située dans un système solaire civil et une colonie proche vous contacte sans attendre. Un vaisseau rebelle harcèle notre système ! Aurez-vous le temps de vous en charger. Ah, bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sympathique en termes de consommables, mais moi je veux de la thune, j'inscris Apricorium, bordel. Je vous en prie, prenez un abonnement à Twitch Prime. Non. C'est vrai que c'était une belle offre. Ok. Secteur civil ou sous contrôle rocailleux ? Disons qu'on n'a pas trop envie de se faire chier. Quoique sous contrôle rocailleux, si on trouve la quête vite et qu'on a le Zoltan Shield, on est content. Et qu'on peut les défoncer. Civil, il y a souvent des nébuleuses. Oui, c'est vrai aussi. Mais pas toujours. Civil, j'ai besoin d'une arme. C'est vrai qu'on a besoin de magasins, on va privilégier les verres. On a besoin de magasins, entre autres d'ailleurs. On n'a qu'un... On n'a que les drones pour l'instant aussi, il faudrait penser à... Oh ! On va se gaver le cul ! Bon, en général, quand il y a trop de nébuleuses, il ne faut pas rêver. La plupart des trucs vont être surmerdiques. Mais là, c'est incroyable. On va pouvoir faire tellement de sauts en plus par rapport à ce qu'on a le droit de faire d'habitude. Troisième bouclier, on y pense aussi. Tout à fait. Bref. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Oui. A tout petit, YouTube. Re-YouTube ! Alors. Ah oui, j'ai plein de pognon. Mais j'ai envie d'y une boutique. Qui sera sûrement dans les non-nébuleuses. Est-ce que je fais la tempête ionique ? Quoique avec 4 membres d'équipage. Et une mètre bas niveau 1. Est-ce qu'il y a de grandes chances dans la tempête ionique, s'il n'y a pas de bataille. Ou bien que finalement, il y en ait une. Ou que ce soit des mecs qui m'invade. Ou les vannes pourries, ouais. Bref, il y a peu de choses sympas qui peuvent m'arriver en fait. Merci Sefi. XC. Pour le siècle. Merci Grenac. On peut avoir un mec. Ouais, mais gratos ou en prenant un risque ? Parce que là, j'ai pas de... J'ai pas de clone bear. Non. Ah, j'ai assez pour mettre le charge laser en ligne aussi. Pourri soit-il. Ah oui, mais il y avait le troisième bouclier aussi. Mais j'ai le drone de défense. Et j'ai surtout le weapon preignator. Donc j'aurai juste la première charge qui sera chargée. Ce qui est un peu dégueulasse. Mais bon. Faut pas tout avoir. C'est pas grave, elle sera remplacée cette arme. Un vaisseau pirate arrive peu après vous. A la façon dont il essaie de vous éviter, vous supposez que c'est un contrebandit qui tente de se tenir à distance des balises. Je peux activer mes armes de pointe pour le menacer. Mais est-ce qu'il y a un scénario où il me file du pognon ? Oui, je crois que derrière, j'ai le choix. Merci Gravesseeker, Browwares et Dereox pour les primes. Vous aurez la chance d'avoir votre pseudo en bleu lors du jeu des billes. Ok, go. Inutile de vous montrer agressif. Ceci vous convaincrez-t-il de regarder ailleurs ? Bah oui, sûrement, parce que si je vous casse la gueule, j'aurai moins bien. 46 qui deviennent 50 avec le Scrapricorium. Un vaisseau de la Fédération sévèrement endommagé se cache dans la Nébuleuse. Allez, encore un membre d'équipage. Yes ! Fiche ! Un Mantis. C'est vu le Vizarre, donc. Alors, ça me fait chier de mettre un Mantis aux portes, hein. Mais bon. C'est plutôt le rôle de l'humain, normalement, hein. Mais soit. Que de choix bleu. Et encore... Faudrait peut-être que je mette ma Maitre d'aniveau 2. Putain, encore ! Un vaisseau pirate. C'est bien le... C'est le Weapon Preigniter qui... Qui fait ça, ou le fait que j'ai 7 en armes ? Parce que je pense pas que c'est... C'est une des armes que j'ai là qui soit considérée comme arme de pointe. Bah ouais. D'accord. Bah c'est moins bien que l'autre, hein. 7 en armes. Ah. Nice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Béchoko pour le soutien d'oeuf. Merci beaucoup. Super. Bonsoir. Slug en pilote serait mieux, c'est vrai. Ok, ça me fait pas plaisir qu'il y ait une tempête yonique là, mais trop tentant. Trop tentant de se gaver un max. Salut écurisson. Merci X-Way. X-Way. Pour le prême. Oui, là, je regrette mon troisième bouclier, ouais. Oh non, il a un camouflage hyper efficace. Je vais tout me prendre dans le cul. Oh. Oh, le miracle. Je suis pas mort. Il est beaucoup trop fort. Merci Nikola pour le septième 3. Merci énormément. Béchoko, cet abonnement pour te remercier de m'avoir donné envie de jouer à Isaac et aussi pour adoucir les 1666 euros que tu as donné à Macmillan. Merci beaucoup. C'est le jeu des billes, ça. Il va falloir qu'on mette une bille, qu'on mette en place, qu'on mette en place une bille sub-tier 3. 152. Alors oui, on pourrait prendre le bouclier 3, ouais. Mais s'il y a un magasin pour remplacer le chain laser, quand même, ça peut attendre. Je vais prendre la mètre B2. Ok. Nice. Vous tombez sur deux vaisseaux sévèrement dommages et dérivez dans le secteur, probablement les vestiges d'une bataille. Vous commencez à récupérer les débris encore utilisables quand vous entendez quelqu'un se téléporter à votre bord. Puis vous percevez des vociférations de l'unité d'abordage. Où ça ? Dans la mètre B ? Non. Ils sont là, ils essayent de s'échapper. Vous êtes combien ? Ah, mes caméras. Oui, non, mais d'accord. Ok, ok. Vous voulez qu'on joue à ce jeu, là ? On joue à un jeu, là. Qu'est-ce que je fais ? Ils vont mourir. J'aime les armées d'oxygène. Ça a failli très mal se passer. C'est vrai que j'ai pas de clone B, il faut que je sois un peu plus vigilant. J'ai reçu une récompense, c'est ouf. Ça fait plaisir. Ah oui, merde, putain. C'est une bataille à venir. Oh, deux batailles. Oh là là, c'est infini. Ok. Putain, j'ai loupé les armes. C'est le problème de vouloir mettre le chain laser à tout prix. Enfin, le charge laser. Tant pis, on balance un drone. Ah, il y avait même pas besoin. On se gave, on se gave, on se gave. Hacking. Ok. Putain, si j'avais su. Wow ! On va se calmer. Même si c'était pas un chain laser, c'est pas pratique quand même. D'enchaîner tout. Mais bon. Ce qu'il faut attendre à le flak avant de lancer les lasers. Alors, et voilà, putain. Regardez ça. On s'est tapé 42 000 sauts de nébuleuses. La vague rebelle n'est que là. J'ai envie de dire, vive. Vive les nébuleuses. Alors. Surtout, des nébuleuses avec autant de combat. Merci, Maldorox, pour le prime. Merci, Elios, pour les 500 pits de coin. Je tenais à dire que la VOD des billes était d'une qualité rare. Qu'elle ferait presque passer les petits vaisseaux pour un jeu médiocre. Et là, je n'aurais pas mon pseudo en bleu sur les billes, mais tant pis. Merci beaucoup, Elios. Non, non, mais les trois shields, on attend le magasin, quand même. La balise de détresse provient d'un vaisseau civil qui semble être pris en chasse par des pirates. Vous portez au secours du vaisseau civil. Évitez de vous emmêler ou, arme améliorée, tirez un coup de semonce avec votre arme la plus puissante. Ah, du coup, c'est marrant parce qu'on a ce choix-là, mais ce n'est pas le même scénario. Ces pirates ne cherchaient vraisemblablement pas à combattre quelqu'un capable de riposter. Ils s'en vont et vous manœuvrez pour contacter le vaisseau civil. Ah, mais c'est nul, du coup, je n'ai pas la première récompense. Mais j'accepte le mantis. Mais j'aurais quand même pu faire du pognon là-dessus. Oui, c'est carapute. Bon en shield. Ah bah ouais, ça c'est cool. Nice. Parfait. Ok. Oui, du coup, on peut rejouer TP, certes. Ah merde ! Pas cool, ça. Je ne peux pas prendre celui-là. Mais je peux faire le tour par en bas là. Et tout faire. Ah bah merde, encore ! Ah c'est rigolo ! Finalement, c'est trop ouf. C'est trop rentable de se mettre à 7 en arme très tôt dans le jeu. C'est incroyable d'avoir autant de trucs, de choix comme ça. Bon, par contre là, est-ce que je prends le combat ou pas ? Je pense que oui. C'est le même event, mais le vaisseau civil, parce que... Je pense que la conséquence de ça, c'est de directement aller vers le vaisseau civil. Mais le vaisseau civil, il peut prendre la fuite entre temps ou une connerie du genre. Non, pas combat ? Parce que quand il n'y a pas d'histoire de vaisseau civil, c'est rentable. Le choix bleu, il nous propose une super récompense. Tandis que là, ce n'est pas le même scénario. Si tu fais l'un, le civil se casse. Pas forcément. Ça garantit le drop du vaisseau civil. Bon, d'accord. Jugeons votre vaisseau plus menaçant et le butin sans doute plus intéressant. Les pirates font volte-face et vous attaquent. Ah, c'est possible, ça aussi. D'accord. Bah, vous êtes chauds, les gars. Allons-y. Ok, ok. Vous êtes chauds. Euh... Bonjour. Ah, par contre, c'est chiant. Oh là là, c'est chiant qu'il est, ça. C'est tellement chiant. Nice. Fou. Fou. Ah, et si j'ai le seul temps chide, là. En arrivant, vous êtes immédiatement abordé par une plateforme d'amarche mobile. Bienvenue à la boutique de dépannage. Ah oui, tu veux faire quoi ? Tu veux me braider quoi ? Mon oxygène ? Oxy-3. 26, c'est pas cher. C'est inutile. Mais c'est pas cher. Ouais, c'est inutile. C'est surtout inutile quoi. Mais c'est vrai que c'était pas cher. Oui, ça fait un buffer sur l'eau 2, mais bon. Ok. Alors. C'est vrai que j'ai pas de Zoltan, je vais avoir des problèmes d'énergie. C'est vrai que j'ai pas de Zoltan, j'ai pas de Zoltan, j'ai pas de Zoltan. Nice. Ok. On peut attendre le troisième bouclier. C'est pas attendre. Ah, la batterie. Ouais. Alors, je me dis à chaque fois que j'aurai le temps de la prendre. Et je vais la prendre tout de suite. Allez, filmez-moi un petit Zoltan shield là. Quoique le Zoltan, je le prends aussi. Quoiqu'il arrive, on est content. Je suis très content. Ah non, mais quel con. Faut que je les contacte. Putain, je m'apprête à les attaquer, idiots. Vous arrivez au secteur indiqué par les Zoltans pacifiques, mais tout ce que vous voyez non loin, c'est un vaisseau rebelle qui se rapproche dangereusement. Nous vous avons trouvé, cette fois-ci, vous ne nous échapperez pas. Non, arrêtez. Alors oui, c'est là à chaque fois. C'est là à chaque fois qu'il y a le doute parce qu'il y a une mauvaise traduction. Leur chef ouvre la discussion. Rien de ce que vous pourrez dire ne vous sauvera. La rébellion se doit d'anéantir tous ceux qui sont encore fidèles à la Fédération. Oui, c'est 2-1-2, c'est ça. Il est encore possible d'enterrer l'âge de guerre. Nous ne pourrons pas nous réconcilier comme ça. Nos idéaux sont bien trop éloignés. Croyez-vous que cela puisse se terminer autrement que par la guerre ? Le vrai progrès ne peut pas se faire sans bain de sang. Ça ne veut rien dire. Soudain, toute trace de l'appareil rebelle se volatilise et une flotte Zoltan apparaît autour de votre vaisseau. Le capitaine que vous avez rencontré précédemment se matérialise sur votre passerelle. Bien que vos méthodes soient grossières et pour la plupart inefficaces, il me paraît évident que vous avez pris notre dernière réunion à cœur. Si votre vaisseau représente le désir de la Fédération de s'adapter, nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'aider dans ce sens. Cette technologie devrait vous être utile dans votre quête. Oui, oui, certes, certes. Quoi ? Ah oui, je me débarrasse de mes armes actives. C'est bon, calmez-vous. Alors là, il y a débat. Je pense que je... Je pense que c'est le collecteur de ferraille que je viens. Parce que là, j'ai trop de secteurs et même si les collecteurs de ferraille, ça va devenir de plus en plus rentable parce que les récompenses seront de plus en plus folles, le plus important, c'est de repérer où sont les batailles. Yeah. Oh là là, ce stuff ! Du plaisir ! C'est bon, alors j'ai mon petit bouclier Zoltan. J'ai le droit, au début de la bataille, de me prendre 5 de dégâts sans que ça me concerne. Et on ne peut pas se TP chez moi, surtout, ni m'envoyer du hacking tant que le bouclier Zoltan est up. Et vu que j'ai les armes actives, quel plaisir ! Ah, j'ai le camouflage ! Ah, je peux peut-être dive comme un enculé. Sûrement ce que je vais faire. Ça va. Ni mind control, c'est vrai. Et ça bloque les missiles. Petite plateforme est en orbite autour de cette balise. On dirait un genre de station de ravitaillement en carburant à en croire les messages qu'elle envoie affichant ces tarifs dans toutes les langues connues. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a pris cher ? Le moteur, c'est pas grave. Oh là là, t'es bien armé, hein ? Je m'en fous. Bonjour. Non. Chiant que la boutique soit tout de suite. Ah, mais je peux pas faire tous les sauts. Je peux faire boutique, détresse. Je peux pas faire les trois. Non, non, les trois passent pas. Jamais. Attendez, j'ai un bouclier zoltant, le cloaking. Si j'ai peur de dive, bon, je dive plus jamais, quoi. De ma vie. Putain, on a pas de NG. Ça serait sympa d'en avoir un, quand même. Alors, j'ai le téléporteur, certes, mais je vois pas l'intérêt de jouer au téléporteur. Là, je suis tellement OP, déjà. Quoi, il y a un vulcain ? Mais non. Burst laser 1, ça serait pas mal à la place de l'Artemis, mais il faudrait que je réinvestisse 8 en armes. Et bon, c'est un burst 1, quoi. C'est pas un burst 2. Donc, c'est non. Merci, il m'axtique pour le sub. Je répare de 1. Je prends de l'essence. Ah oui, mon pilotage est toujours au niveau 1, là, tout le monde. J'hésite à prendre l'ENGIE. Mais je crois que... Alors, attendez, je vais vérifier cette théorie. Donc là, on a un humain, un mantis et un ENGIE. Je vais sur le menu, je continue la partie et à la boutique, j'ai... Ah non, exactement la même chose. Donc, c'est du flan. Ok. Leurs capas ont changé. Voilà, c'est les capas qui changent. D'accord, c'est bon à savoir. Mais pas les mecs. Ok. Mais c'est cool aussi. Ok, ok. Je vois, je vois. Oh, c'est con. Ah 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 ! Je savais bien que quelqu'un tomberait dans notre piège ! Apparemment, cette maïs de détresse n'est qu'un leur permettant aux pirates d'attirer les vaisseaux de passage dans leur piège. D'accord. Et alors ? Non. Non. Merci Béberge pour le problème. Paf ! Oh merde ! Ah, celui-là, il passe. Mais ça veut dire derrière, clau que deux fois, quoi. Quel ennui. Derrière, ça veut dire que je reviens là, on s'emmerde. Et ensuite, je vais à la sortie. Non, on y va. Yon Blast 2, pas mal. Ah ouais. Trente-huit et vingt-quatre. Pas mal. Là, j'ai deux batailles où je dois m'enfuir vite. Oui, j'ai la batterie, c'est vrai. Donc, le moteur aussi est glamour dans ce cas-là. Non, mais mon cloque, j'ai pas besoin qu'il soit au niveau 3. Bon, allez. On va jouer safe. Sans merde. Quoique non, c'était mieux de s'enfuir plus vite. Non, j'aurais dû mettre en moteur. J'ai écouté ceux qui avaient peur. J'ai écouté ceux qui avaient peur. J'ai écouté ceux qui avaient peur. J'attends que mon cloque se recharge un peu. Ok, on peut y aller. Ah, ma active, c'est le Weapon Pregnator, oui. Ok, ça va me TP. Ah non, ça peut pas me TP tout de suite. Merde, trop tôt. Auto encore. Fumer du mauvais shit. Meurs. Ah oui, putain, j'avais pas à le tuer. Bon, bah, je l'ai tué. Ça me faisait plaisir. Qu'est-ce que vous faites là ? Attendez, je reviens. BRB. Dommage. Alors. Ok. Tout va bien. Incroyable. Incroyable du cul. Merci à G. Pour le prime. Détresse, détresse. Ok. Pas trop de choix pour l'instant de faire autre chose. Beaucoup de lasers. Camouflage. Coca. Peurtre laser 3. Bah, on sait quand on va se camoufler, hein. Ah ouais, petit bâtard. J'ai pas le temps, je crois. Si. Si. Des eaux. Toujours sous-bouclier Zoltan. Le foutage de gueule. Merde, Otto, l'idiot, non. Ah, je fais que des bêtises. Des bêtises. Oh, il a quand même pris, hein. Chez. Faire beaucoup de points sans TP, c'est difficile, ouais. Mais là, on va la chouer, ça et jusqu'au bout. On va quand même prendre le mind control, je pense. On a besoin de faire dans l'économie aussi. Quoique la TP, c'est dans l'économie avec un seul point. Quoique, hein. Ouais. On va voir ce qu'on prendra en dernier. Non, mais on est en normal. Donc les highscores, c'est en hard, c'est pas vraiment en normal. On peut économiser, hein. Vous arrivez à la balise de détresse proche d'une ceinture d'astéroïdes et vous découvrez un petit vaisseau pirate partiellement écrasé entre deux gros rochers. Il devait extraire des minerais dans les astéroïdes de façon illégale et son équipement n'était manifestement pas approprié. Je vais le découper soigneusement avec mon marmareillon. Tous les choix bleus de la vie. Ok. Tout sauf l'ENGIE. C'est vrai que l'ENGIE m'aurait donné le choix bleu. Si on recroise un ENGIE, on le prend un coup sûr. Comment c'est possible d'être stuffé aussi mal ? Ah, il a 12 000 drones ? On va être ça. Oh là là, oui, d'accord. 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 Sérieusement ? Comment c'est possible ? Et du coup, il se remet en charge. Quelle vie ? Pourrie. Ma vie est dégueulasse. Il va pouvoir s'enfuir, bravo. Ah, c'est pour ça que je devais spammer. Je devais spammer le flak même quand il n'y avait rien. Il n'y avait pas moyen. Allez, on a peut-être une dernière chance. Trop imminent. Nice. Sinon, j'aurais sauté avant lui, mais bon. Tant mieux. Quoique je vais au magasin, mais qu'est-ce que je peux vraiment... Ah, me furtive. Toujours plus. Ça, c'est full débile, mine de rien. Vous mettez en camouflage 3 et paf, pif, paf, pouf. Petite bombe. Petite bombe, c'est mieux qu'Artemis, c'est vrai. Et ça sera très bien comme ça. C'est pas aussi fort que ça en a l'air. C'est très efficace, mais ça le sera moins contre des vaisseaux vraiment lourdingues. Parce qu'au final, les flaks, c'est pour ouvrir les boucliers. Derrière, il nous reste rayon pique pour faire du dégâts, quoi. Mais défensivement, par contre, on est bien. On va peut-être attendre de trouver une autre boutique, à voir. Putain, je peux pas aller de là à là. Ça, c'est assez ballot. Du coup, on s'emmerde. Parce que le layout fait qu'on s'emmerde pas mal, de toute façon. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite. Oui, je vais vous aider, oui. Avec mon camouflage amélioré, je vais désactiver de votre système. Vous utilisez le camouflage de votre vaisseau pour tenter d'empêcher le système de défense de vous accrocher une fois sur place. Vous dépêchez de désactiver le satellite sans endommager. C'est du travail bâclé, mais le résultat est là. Il vous faut une récompense. Il vous vaut une récompense. Bah oui. Ok, une autre boutique. Troisième flac. Ah, le réparateur de coq. Je pense pas. On va prendre le NG, donc. Mind control. Oui, parce que je pense que je vais pas jouer TP, même si ça peut être marrant de jouer TP, vu qu'on ouvre tout le vaisseau, on commence à lui faire bien mal et on en voit derrière. Mais finalement, avec juste une cabine de deux, c'est un peu hasardeux. C'est bien pour le dernier boss. Non, on va prendre mind control pour la défense. Je sais que j'ai deux mantis, mais bon. Moi, même si je prends téléporteur, il me faudra que ça le déclone. Non, j'ai pas envie de perdre mes mantis. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Des armes à balancer assez fréquemment, en plus avec un rayon. Le cloak, si en plus je dois gérer la TP, ça va être chiant. Je vais pas me faire baiser dans cette histoire. Plus la batterie, ah ouais, non, c'est infini. Nul. Ça, j'ai mis mon drone de défense parce que je pensais qu'il allait m'envoyer la TP tout de suite. Il l'a pas fait du tout, finalement. Ah oui, mais je suis con. Il peut pas me hacker, j'ai le zolt en shield. Lol. Lol. Je m'a préféré cette drone, mais... C'est pas mal, hein. Ah oui, mais attends, il harcelait quelqu'un, c'est double récompense. Ah oui, non, c'est double récompense, c'est des pirates. Ok, ok. En y regardant d'un peu plus près, vous réalisez que le vaisseau attaqué était un appareil de reconnaissance rebelle, désormais trop endommagé pour se battre. Détruire le vaisseau et le piller, rappelez aux membres de l'équipage du vaisseau rebelle que vous leur avez sauvé la vie pour les convaincre de retarder la flotte qui vous poursuit. Alors ça, c'est le choix où ils retardent d'un saut ou de deux ? Parce qu'un saut, c'est non. Deux sauts, c'est discutable. Un saut, non mais un saut, les gars, autant que je prenne l'argent, quoi. Ah oui. Au moins, c'est une récompense garantie. Alors qu'un saut en plus. Recevez un message de détresse en provenance d'un vaisseau NG proche. Assistance requise, danger présent, destruction imminente. Oui, bonjour. Oh mon dieu, vous approchez d'un vaisseau Maintis attaquant une petite station spatiale NG et possibilité de double récompense encore. Quatre Maintis à bord qui ne savent pas réparer. Bon bye. Il ne m'a pas touché. Le vaisseau ne m'a pas touché. Ok. Le vaisseau Maintis se disloque. Un missile, un drone, 39. La station NG est totalement désossée. Tout indique qu'un terrible combat s'est déroulé là. Les Maintis ont dû laisser la pelle de détresse active afin de tendre un piège au dos de vaisseau. Merde. Soit. Vous pouvez optimiser le rayon pique. Oui, c'est vrai. Non mais j'ai juste... Arras les armes, c'était tranquille. Dès que vous arrivez dans le système, vous recevez un appel en provenance d'un vaisseau civil NG. Leur capitaine apparaît sur votre écran. Problème étrange, pouvez-vous vous aider à régler ? Oui. Oh. Trouvez Maintis bizarre, croit être humain et accepte uniquement d'écouter humain. Évaluation, danger, extrêmement important, assistance requise. Envoyez une navette, les laisser se débrouiller, envoyez mon humain envoyé à Maintis ou utilisez mon système de contrôle mental. Ah bah c'est mieux ça. Le Maintis se calme et accepte de communiquer. Il vous remercie. Ah oui, tandis que si j'avais envoyé l'humain, il aurait pu venir chez moi. Mais c'est très bien comme ça. Et vive l'ASMR. Vive l'ASMR. C'est qui ? Ah c'est un... C'est un host, c'est un raid. Vive l'ASMR. Ah c'est Nagaseria. Tu l'as... Merci beaucoup. Bienvenue. Ah... 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 Tac... Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Vous arrivez dans un secteur à forte densité de population. Un marchand diffuse un message indiquant... Oui, bonjour. Votre appareil semble bien équipé. Ah... J'attends un vaisseau, transportant une cargaison de marchandises. Ah mais il a eu une semaine de retard. Alors presque, ces imbéciles ont dû traverser un secteur coudant de pirates et je crains pour la sécurité de mes biens. Je cherche un capitaine, moi. Stupide. Oui, d'accord. Super, génial. Ok. Putain, il n'y a rien. Pas fou, ces secteurs. Ah ! J'ai rien dit. Il ne reste pas grand-chose dans ce système déserté. Néanmoins, vos instruments vous révèlent tout de même la présence d'une plateforme de forage proche à bord de laquelle il devrait être possible de récupérer de l'équipement. Tout à fait. C'est pas worth the dive. Vu que là, j'aurai un événement. À moins que j'aille en bas après. Je peux faire ça aussi. Une station spatiale proche, vos contacts. Bonjour. Votre arrivée tombe au meilleur des moments. Nous avons récemment acquis des drones dont nous n'avons pas l'usage. Non mais des drones, c'est bon. J'en ai économisé tellement que maintenant, je n'en ai plus besoin. Et l'essence, c'est toujours bien. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment ça, passer inaperçu ? Lol ! J'avais oublié de mind control avant, je suis le roi des cons. Bonjour. Ok. Je ne sais plus quoi faire. Ok, c'est B. Et là, c'est M, tout simplement, non ? Et non, pas ça. M, le mind control. Même en clavier FR. Hein ? Mais c'est de la merde, ça. Oui. Désactiver contrôle mental. Ah oui, c'est marrant qu'ils n'en aient pas mis pour ça. Oui, parce que j'ai le truc pour activer l'oxygène. AS, AS. Ok. D'ailleurs, est-ce qu'il est configuré en US comme des connards ? A, le Z, c'est quoi ? Oui, c'est de la merde. Ah non, désactiver bouclier. Pourquoi être désactivé bouclier ? Il n'y a rien, depuis quand ? Il y avait toujours ça. Pourquoi ils ne sont pas là ? C'est Q. Activer moteur. Ah non, du coup, activer moteur Z, par exemple. Ah oui, mais attendez, du coup. Oh là là, attendez, je refais mes raccourcis. S. Activer oxygène. Et la merde B, elle est où ? Ah oui, non, ça dépend. Ça dépend comment on veut s'y prendre, en fait. Parce qu'on peut le faire juste dans l'ordre. On se dit, bon, la merde B, elle est en 3, donc c'est E. Mais c'est un choix courageux. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai qu'il y a le shift plus touche, toujours. C'est vrai. Con du cul. Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux de faire... J'ai envie de dire, il y a des bains. Non, parce que je suis obligé au camouflage. En tout cas, je suis habillé à... Ouais, bon, c'est... C'est discutable. Mais pourquoi là, on ne voit pas les raccourcis juste de camouflage ? Parce que le camouflage, j'ai mis H, mais le camouflage, c'est C dans les fêtes. C'est cloque. Ah voilà, activer le camouflage C. Téléportation, contrôle mental M. D'accord. C'est quand même réglé, je pense, pour du... Clavier US, mais bon. J'ai unbind les portes. C'est vrai que je n'utilise jamais le truc des portes. Moi, je le fais manuellement et c'est un peu con. Le tour passe ça. Oui, choisir tout l'équipage. Pourquoi je n'ai pas le choisir tout l'équipage ? F9. Ouvrez les portes. C'est sur X et quoi ? W, du coup ? Ouvrir, fermer. Ok. Capacité alien secrète ? Ça doit être le truc des cristaux, non ? Cristalmen. Comme ça, c'est fait. Quoiqu'un magasin. Oui, pour le hard no pose, si on le fait, il faudra être habitué au bind. C'est Z et X, de base, les portes. Ah bah, donc, c'est fait pour le clavier US. Ah bah, c'est fait pour le clavier US. Ok, brocailleux Zoltan. Zoltan pour les chops, j'imagine. J'ai fait la quête Zoltan en ZF, mais bon. Alors, raccourci les portes. J'avoue. W, c'est ouvrir. Le stress. Easy. Ok. Alors. Ok, des nébuleux, c'est plutôt cool. On va peut-être essayer de faire tout ça. On devrait avoir le temps de faire ça pour retourner là. Limite, hein. Why not ? J'avais une quête ? Oh non, elle vient d'apparaître. Non, si, j'avais une quête ? Ah oui, le mec. Oui, le marchand qui cherche un martenaire, bien sûr. Ok. 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 C'est vrai que même avec un bouclier Zoltan, on peut se faire arnaquer par le jeu. Ça me revient. Ils sont où ? Oh, les casse-couilles. Alors déjà, non. Ok. On en est où là, les gars ? Pas mal. Pas mal. Maintenant, on va se soigner, hein. Tiens. Ah merde, je suis con. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tout va bien. Tout va bien. Ok. Ah, salut. Ah bah là, ouais. Notre partie de Roca se passe bien. Merci, Nagaceria, pour les 500 bitcoins en plus. FTL, c'est bien ma gueule. Bah oui. Et merci. Pour le raid, visiblement, je peux y avoir la notif. C'est bizarre. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tailleur pour le prime. J'ai quel vaisseau, là ? J'ai le roc A. C'est écrit nulle part, c'est vrai. C'est le Célesto et trop. Je pourrais directement aller là et farmer les Nébuleuses. On va faire la quête. J'espère que ça va aller le coup, parce que c'est un gros détour. Je sais ce qui se passe quand on double ouvre Raptor FR. C'est pour ça que je disais que c'était la tension. Il a Mind Control. Oh là là, cette bataille des nerfs, on a tous les deux le Mind Control, mais on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries des double... Ok. Ça suffira pour l'ouvrir ? Non, ok. Maintenant, oui. Regardez, c'est laid. Maintenant, c'est beau. Ah oui, je suis con. Je suis très con. C'est là que je devais utiliser mon Cloak. Bon, t'as plus de Mind Control, un des os. Oh, d'ailleurs. Pas trop tôt. C'est bon. Une petite boutique. Ah, du coup, ouais. Ah si, c'est peut-être jouable. Ouais. Enfin, la boutique, quand même. On en a plus beaucoup. Quoi que j'ai mes trois systèmes. Je ne sais pas ce que je... On va peut-être devoir se mettre 8 en armes. Quoi que la petite bombe, c'est bien. Et on a 25 missiles, quoi. Mais bon, vous savez que j'adore ça, hein. Du flac. Le flac le matin. Le flac le jour. Le flac la nuit. C'est comme quand on avait quadruple flac. Cette partie a quadruple flac. Que de plaisir. En plus, c'était un fédération. C'était scandaleux. Du coup, il y avait le fédération bim en plus. Pense à Brigitte, on mentisse. Ah oui, d'accord. Je faisais le recall, mais il s'en foutait. Eh ben, pourquoi ? Tiens, on va le mettre dans là. Il défendra ce système, on va dire. On s'en fout un peu, mais... Ok. Ah, quoi que non, parce que s'il le défonce, on ne peut pas le dé-mine-control, tant qu'il soit là. Ah, putain. Fais chier. Je ne sais pas si j'ai envie... Si, ça serait bien de faire des nébuleuses, quand même. J'ai ça. Ou bien je fais ça, ça, et je remonte sur ces nébuleuses-là, et tant pis si on ne fait pas ça. Alors, on va voir. Triple flak et rayon pique. Oui, c'est rigolo. Small bomb, c'est rigolo aussi. C'est surtout au niveau de l'énergie que c'est plus viable. Je pense que je ne suis pas obligé. Évidemment que j'aurais préféré un burst laser 2, mais bon. Ah, il y a laser coq 2. Ah ouais, mais il y a 3. 3 de puissance. Trop chiant. Ah oui, il y a la place du rayon pique qui est passée en 8. 15 secondes, 3, 3, dégâts normaux 1, mais il y a dégâts x2 dans les salles sans système. Il y a potentiellement 6 de dégâts. C'est fat. C'est un burst laser 3 qu'il me faudrait au final. Oui, le rayon pique est inesquivable. Dans l'idée, je voulais mettre triple DCA et rayon pique, mais le problème, c'est que triple DCA en termes de dégâts, quoi que ça fera tomber le shield bien vite. Ensuite, on doit faire des dégâts au flap, quoi. Ce qui n'est pas dingue. Mais c'est toutes les 10 secondes. Ensuite, la petite bombe. Ce qui est sympa, c'est niquer le pilotage, mais j'ai le mind control aussi. Voilà, beaucoup de délicatesses. Euh... Ok. C'est parti. Quel con, ok. Tout va bien Tout va bien C'est ok Il faudrait utiliser cette batterie Ah oui la garde des nerfs Zolt en shield tous les deux, mind control tous les deux Ah ça c'est du luxe par contre de pouvoir garder le rayon pique là tout de suite Ah 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 C'est moyen de les tuer Ah Bon d'accord Je pensais tuer l'équipage Mais finalement c'était compliqué C'est pas cette merde Ah c'est con il y avait de la bataille de partout Champ d'astéroïdes d'accord Oui c'est pas trop un problème Putain on en est déjà là On en est déjà au buffer finalement Quelle vie Moi je vais attendre quand même Un burst laser 2 Ou un Je sais pas Je sais pas ce qui pourrait me faire changer d'avis Mais il y a peut-être moyen d'avoir mieux quand même Alors Glève beam Glève beam burst laser 3 Ah ouais Lui aussi il a 8 en arme Quel vie à l'ince Quel vie à l'ince Quel vie à l'ince Merde Bon glève beam down déjà Yes Exactement ce que je voulais Maintenant que l'équipage de l'autre vaisseau est mort Vous pouvez vous faire un max de pognon Ok Vieux man Des bisous vieux man Hé vieux man Vieux man qui a donné mille bitcoins Il y a des jours où tout va mal On voudrait juste tout lâcher Et abandonner Ces jours là comme ce soir Tu me remparts Prends mon argent C'est beaucoup vieux man Et courage Merci ça mode 11,9,11 pour le siècle également Courage vieux man Tu vas pas être bloqué en haut comment ça Non c'est juste que ça c'est de la merde Oh non vous êtes sérieux Oh putain merci A aucun moment je pensais qu'il y avait pas Bon voilà Oh ouf Quelque chose vous semble étrange à propos d'une lune que vous voyez au loin Allez c'est chétalé En y regardant d'un peu plus près Vous découvrez des signes de vie à la surface Mais rien d'autre d'intéressant D'accord Merci ça X pour le problème Ça fait longtemps Ah oui mais je me disais Pourquoi ça fait longtemps Qu'on a pas eu l'event Où on doit compter les lunes Parce que c'est chez les slugs Et on évite un maximum Un zoltan avec ma zoltan Des drones Un laser lourd 2 Et un glaive encore On se fait plaisir On se fait plaisir visiblement Firebeam en face Ok Bonjour Oh la la Ah non mais quand même C'est pas mal les vaisseaux et boueurs C'est vraiment fort Merci suppositoire Pour le problème Bah parfait ça What ? Secours Merde qu'est-ce que je fais ? Je voulais viser les drones J'aurais dû viser les drones Quoique non Là on se met bien finalement Vous êtes tous en train de vous battre Battez-vous Paf Superbe Merde C'est bon Ah c'est pas mal Augmentez les capteurs Oui c'est vrai que je suis très con C'est le truc que je pouvais augmenter Encore j'ai oublié de le faire Oui oui des capteurs niveau 2 Peuvent nous donner un choix Rayon H Rayon incendie Alors le Albert Beam Evidemment c'est fort Cependant on ne peut pas Il faudrait sacrifier un flac On aurait pu faire flac flac Albert Beam Et small bomb Que j'ai vendu hélas Mais non On va trouver Oui sinon il y a rayon incendie A la place du Pike Beam Mais du coup on ne fait pas de dégâts directs Non mais en vrai ça va C'est un quatrième flac Pour vraiment déconner à mort Toujours plus de déconnable Les ressources tout va bien J'ai besoin de rien en fait Incroyable mais vrai C'est déjà 2h du mat Ça rase de Seymour Drone Beam c'est violent Ah le rayon 2 A la place de mon anti-drone C'est vrai qu'une fois qu'on a défoncé les shields À coups de gros flacs C'est marrant de balancer le rayon 2 Mais sur le vaisseau mer qui est énorme Faudra quand même focus les missiles Et là on a besoin du drone de défense Ouais non ça me fait chier Ah merde la sortie est... D'accord Bon On va encore faire notre truc de raclure de bidet je pense Quoi ? Un petit vaisseau civil vous survole Dès que vous arrivez vous êtes prêts à vous battre au besoin Mais il vous informe juste qu'il n'a plus de carburant Bah vas-y Ah merci pour ces 73 craps J'explore le champ d'astéroïdes D'accord C'était un peu YOLO hein J'explore le champ d'astéroïdes On va attendre un peu que ça se recharge Ah ils m'ont pas touché LOL Terrible C'est le Zoltan Shield qui t'ancrait la bridge là ? Ça j'ai un doute je me souviens plus Si elle me touchait Non ouais ça je me la prendrais quand même Ça passe à travers Ah c'est fort putain Casse couille Euh très bien Ouais j'ai été touché Casse couille man J'ai joué au con là J'ai pas voulu attendre le Le flac Et je le regrette Enfin le rayon pique Ah oui mais je pouvais m'en aller sinon Bon c'est pas grave Je récupère mon essence Je suis un pro Fou vous vous êtes des pros Ah c'est Adiandol Ok réparation 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 Combat 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 C'est un magasin Sinon je vais prendre les réparations cash C'est pas mal aussi Il est là 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 Cette réparation va sûrement sauter Parce que lui va y aller Et j'ai besoin d'une répa Euh Là il prépare son saut Donc il saute pas tout de suite Mais après Est-ce que j'ai le temps de faire les deux combats Et puis ce saut là Et aller à la réparation Avant que lui y aille en même temps Parce que si je vais là Quand je vais là Ça y est il est enfin là Ensuite il prépare Non Faut que je fasse juste un combat Ah merde ça fait 1h05 Faut faire la pause de l'arnaque J'ai pas réparé mon mind control Un choix intéressant du joueur français Euh très bien Allez hop Le burst laser 3 C'est terminé Merde Non Et il essaie de s'enfuir Non Tu veux te battre ? On va se battre Eh mais j'ai deux remets de baie Oh là là J'ai mis du mauvais sheet C'est pour ça que j'étais pas bien Pour la défense Qu'il fallait que j'active la batterie Avec B d'ailleurs Faut pas que je m'en souvienne C'est ridicule Il y a des combats partout D'accord Hein ? Un messieurs civils envoient un appel à l'aide sur un canal sécurisé de la fédération Oui on va d'accord oui Moi je vous aide il n'y a pas de problème Vulcain Bridge Ok sympa Grosse ambiance Merci Ionis92 pour les deux siècles Et Neby Roth pour le Prime Toujours Euh ok Merde soit imminent Non Maintenant que le vaisseau rebelle a été détruit Vous pouvez contacter sa proie 1-1-54 4-1-34 Orgie de pognon On a toujours la question de Est-ce qu'on a envie d'avoir 4 boucliers Mais euh Le problème c'est l'énergie J'ai aucun seul temps Donc le problème c'est l'énergie C'est vrai qu'il me manque un membre d'équipage en plus Le buffer Ouais le buffer c'est une bonne idée Quoi qu'il arrive C'est vrai Ens un moment Pour en savoir si jamais J'ai aucun�� J'ai aucun cz Oui, la batterie, oui, oui. C'est vrai qu'avec la batterie, on... En fait, ce serait plus pratique d'avoir le M sur le M américain. Le point d'interrogation. Je suis en cette histoire. Ah oui, donc, bonjour. Ce qui est bien, c'est que c'est un schéma simple à appliquer. Il n'y a pas de M de baie. Dommage. Et plutôt deux fois qu'une. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire du full auto-fire. Ça sera plus simple pour la suite. Ok. Putain, du coup, tout est vandalisé autour, là. On ne peut pas s'amuser. Je voulais faire plus de scrap, moi. Ah oui, c'est cool. Merci, merci, merci Koubiatch Pour le receptier 2 Merci beaucoup Pause avant la fin Ah la petite pause avant la fin de l'arnaque C'est comme à la télé Bon on est pas mal, à tout de suite Youtube Re Youtube Re le stream Allez Bon on est pas mal c'est fait C'est jouable Ok Mais on a pas la C'est vrai que la small bombe aurait eu ses avantages On va devoir dealer avec les missiles Mais bon Alors qu'est-ce que je mets ? Ah oui le double buffer shield ça fonctionne sur Léon ? Ah oui ouais ils vont quand même prendre l'inactif quoi qu'il arrive J'ai hésité à mettre en esquive mais ouais c'est pas inintéressant le Mind Control 3 1, 2, 3, 4 Ah oui quoi que non J'aurais mieux fait de le mettre en moteur Parce que là je vais avoir 4 avec la batterie Et c'était parfait de mettre 2 plus 2 Là c'est moins parfait C'est pas grave Tant que je suis enclos que c'est pas nécessaire J'en suas tentative J'veux J'saga J'saga J'aa J'saga Ok C'est à la fin ou je vais me faire sur-aggro par contre Parce que tout le monde va être vivant quoi Mais on peut attendre Salut Wanda Pas du coup C'est ridicule Pas d'aggro direct certes Mais ça va arriver vite De toute façon au pire on peut s'en aller C'est pas grave Merde Pourquoi Merde je croyais l'avoir activé Pas du tout On va attendre que la batterie revienne Non mais les flaques c'est vrai que c'est pas mal C'est vrai que finalement c'était cool Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Désolé petit Mantis, mais merci. On n'a pas pris de dégâts. J'aurais pu bouger le vulvizar, mais bon, tant pis. Incroyable. Combien de points avec ça ? Putain, c'est un gros score en normal. Et 100 TP. C'est un énorme score. Meilleur que notre victoire en difficile, d'ailleurs. Avec pause. Bravo, le Célesto et Tron. Il n'est pas dans les meilleurs scores tout court ? Ah non, mais de pas loin. Ok. Ah oui, on avait quand même réussi à foutre un normal dans le lot. C'était le Fédération 1. Qui avait dû jouer avec les 4 flaques, je crois. Énorme ! Quelle vie. Des bisous, YouTube. Au revoir. J'espère que tu as apprécié ce combat contre le dernier boss très épique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage ST' 501